... Voilà, s'il vous plaît, on va donc passer au rapport de synthèse fait par Mathieu Conant qui est professeur à l'université Paris-Nanterre et dans un mois et demi professeur à Paris 1. Donc le rapport de synthèse qui va clôturer nos travaux et ça me permet de vous remercier à tous et à toutes pour votre présence. Et donc je vous laisse la parole. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc je vais m'atteler à un exercice qui n'est pas forcément un exercice très simple parce qu'on travaille un petit peu en live pour, je dirais, en direct par rapport aux dernières interventions dans ce type d'exercice, premier élément. Et puis deuxième élément, au regard un petit peu de tout ce qui a été dit depuis maintenant deux jours, des interventions particulièrement riches, des éléments, je dirais, tout à fait intéressants. Il y a une attente de solutions qui a été exprimée maintes fois. C'est un terme qui est revenu. Alors, quelques difficultés à vous proposer des solutions clés en main. Je pense qu'en la matière, s'il existait des solutions clés en main à toute crise financière ou à tout problème budgétaire, ça fait longtemps, compte tenu effectivement de, je dirais, des mécanismes qui reviennent, quelles que soient les sociétés, quelles que soient les pays, quelles que soient les structures, de manière récurrente, ça fait longtemps que tout ça serait bien balisé. Donc je vais, en tout état de cause, évoquer un certain nombre d'approches, mais pour ce qui est des solutions toutes faites, je ne pense pas avoir la prétention d'en apporter, en tous les cas, dans l'immédiat, je dirais, un début de commencement, malheureusement. Alors, je vais commencer par, en introduction, vous dire que, parler de la crise des finances publiques, on va le faire, on le fait ici, je dirais, au bon endroit et au beau moment. Il y a, à l'évidence, un intérêt à réfléchir à ce processus de crise, tout particulièrement ici, en Nouvelle-Calédonie, et maintenant, cette période. Alors, au bon endroit, pour commencer, d'abord parce que, très clairement, cette crise des finances publiques que nous évoquons, cette crise des finances publiques, on le sait, elle est mondiale. Et je dirais qu'il n'est pas inintéressant de pouvoir apprécier cette situation en Nouvelle-Calédonie, d'abord à 20 000 kilomètres de la France. Il s'agit, bien évidemment, d'écouter et de percevoir la manière dont les autres États, notamment, on vient d'entendre, je dirais, des représentants de l'Australie, pour le Japon, précisément apprécient, dans cette zone pacifique, ce phénomène de crise, dans la mesure où une analyse, je dirais, objectif, des relations économiques et commerciales, je dirais, dans l'avenir, vont se situer précisément dans la zone pacifique. Et ça, je crois que, pour nous, je dirais qu'ils restent trop souvent en France, on est trop habitués à cette logique, je dirais, un petit peu de la vieille Europe, avec un axe qui s'est souvent principalement concentré sur, on va dire, l'Atlantique, à savoir les Amériques d'un côté et l'Europe de l'autre, pour précisément prendre en compte ce qui va, ou ce qui est peut-être déjà, devenir, en tout état de cause, l'axe essentiel, à savoir l'axe entre la zone Asie-Australie et, effectivement, la zone Amérique, au sens, je dirais, pluriel du terme, puisque la réalité économique, aujourd'hui, elle est plutôt là. Donc, je dirais qu'il y a ce changement qui est important, je crois, aujourd'hui, de pouvoir apprécier en termes, tout à fait, comme je le disais, objectifs. Ensuite, pourquoi, ici, évoquer, je dirais, la crise financière et les crises des finances publiques, en tous les cas, pour ce qui concerne à la fois la France et puis la Nouvelle-Calédonie ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a, je dirais, ici, une logique un petit peu particulière dans les relations financières qui unit, en fait, la France à sa collectivité d'outre-mer, à savoir la Nouvelle-Calédonie, au travers, je dirais, d'une logique qui est... qui est une logique, bien évidemment, juridique, mais qui tient compte à des processus que je qualifierais de neutralité, à la fois de neutralité, à la fois également d'autonomie et à la fois d'indépendance. Alors, on est ici, si vous voulez, dans un cadre classique à la base de finances locales, c'est-à-dire un processus de décentralisation financière assez classique, sauf que, très clairement, les dotations de l'État, dont on sait qu'elles ont été singulièrement diminuées dans le cadre des collectivités locales françaises, eh bien, la situation, donc, de ces dotations, ici, est restée stable, a été sanctuarisée, sanctuarisée vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. On a donc là, déjà, de ce point de vue-là, si vous voulez, une situation tout à fait différente, alors même que, précisément, le grand débat en métropole, c'est la diminution de la DGF et comment on la gère dans la pratique. Et ça, depuis trois ans. Donc là, déjà, une situation particulière, dérogatoire par rapport aux droits communs. Autre situation montrant ce particularisme, eh bien, le fait, tout simplement, qu'on se trouve dans une zone et avec, je dirais, une logique tout à fait propre à cette zone pacifique, on se trouve, donc, face à une collectivité d'outre-mer, eh bien, qui n'a pas une monnaie qui est aujourd'hui la monnaie qui, je dirais, l'euro qui, eh bien, génère les relations de la France vis-à-vis de l'Union européenne, on est ici dans une logique monétaire tout à fait particulière, avec une autre monnaie que l'euro. Et quelque part, la relation, je dirais, par rapport à la logique européenne est quelque peu distendue et présente aussi un intérêt, je dirais, d'autonomie. bon regard de ce qui peut se passer, je dirais, de l'autre côté, de l'autre bout du monde. Et puis, troisième point, bien évidemment, et je crois que c'est très certainement le point le plus important, c'est bien évidemment la situation, je dirais, quasiment de souveraineté fiscale qui n'est pas celle, tout simplement, du législateur parisien, mais qui est celle, donc, ici, eh bien, du gouvernement, enfin, je dirais, des entités locales, puisque, quelque part, l'article 34, faisant que la logique d'assiette de recouvrement et de liquidation de l'ensemble des impositions de toute nature, eh bien, ne dépend pas du Parlement national, mais dépend, ici, donc, des instances locales, ce qui ferait presque, de ce point de vue-là, considérer l'État français comme un État fédéral, et la Nouvelle-Calédonie, eh bien, un État fédéré. Donc, je dirais qu'ici, il y a effectivement des données qui, globalement, nous permettent d'apprécier cette situation, donc, de crise des finances publiques, un petit peu, je dirais, comme je l'ai indiqué, en neutralité, en autonomie, voire, donc, en indépendance par rapport au phénomène, au phénomène, je dirais, national. Et donc, ici, on a, je dirais, une situation tout à fait intéressante parce qu'expurger, quelque part, des contingences financières classiques. Alors, au bon moment, au bon moment, eh bien, parce qu'aujourd'hui, tout d'abord, c'est la période, un petit peu, des bilans qui sont dressés, période des bilans de deux natures, en définitive, quand on parle de cette crise des finances publiques. Pourquoi ? Parce que ça fait quasiment, maintenant, dix ans, que, précisément, la France subissait la fameuse crise financière de 2008, comme l'ensemble des pays de la planète. et, en plus, pour l'Europe, doublée deux ans après d'une crise tout à fait particulière qui était une crise de l'euro, alors appelée crise de la dette souveraine, crise grecque, etc., etc. Bref, dix ans après, au-delà de la crise initiale financière du consécutif à ce qu'on a appelé la crise des subprimes, eh bien, il est clair que des bilans sont en train d'être effectués et appréciés à ce stade. et donc, il est tout à fait intéressant de voir où nous en sommes, pays par pays, globalement, à ce stade, par rapport à cette crise. Et puis, également, je dirais que cela fait aussi très clairement dix ans que, maintenant, fonctionne le système LOLF, pour ce qui est de la France en particulier, à savoir, donc, le système de nouvelles lois organiques relative à l'établissement des lois de finances et dans tous ces éléments, c'est-à-dire que, certes, la LOLF a été intégrée en 2001, elle a été mise en oeuvre en 2005, mais la logique, si vous voulez, qui consiste dans une approche de cycle vertueux à appréhender très clairement moins la loi de finances, le projet de loi de finances, et plus la loi de règlement et le projet de loi de règlement, dans une approche tout simplement d'évaluation, d'appréhension des écarts entre la prévision et l'exécution, eh bien, ça fait très clairement dix ans, maintenant, que l'on appréhende la situation, 2006, la première logique d'exécution, 2016, qui va se dérouler là, donc, effectivement, on voit ici, si vous voulez, un bilan se mettre en place en la matière. Enfin, et surtout, pourquoi au bon moment ? Eh bien, parce que 2018 marque la mise en oeuvre d'une échéance importante en matière électorale, à Nouméa, et je pense que c'est la raison fondamentale pour pourquoi il est bien d'être ici, parce qu'au terme des accords de Nouméa, dont il a été question déjà, il est clair que la crise des finances publiques va très certainement peser sur les débats et, qui sait, sur les résultats du prochain référendum qui aura lieu ici. Alors, au-delà de cette présentation, je voudrais appréhender, si vous voulez, ces deux journées de travaux et je voudrais porter un jugement d'ensemble sur ce colloque, au regard, donc, de ce sujet. Je dirais que ce colloque s'est déroulé de manière très cohérente une thématique appelant une autre thématique, y compris, d'ailleurs, jusqu'aux dernières interventions. Et je tiens tout particulièrement à rendre hommage à Manuel, qui a, demain, deux maîtres, organisé ce programme, parce que la logique, si vous voulez, le tropisme local n'était pas forcément quelque chose de simple à exprimer au regard, donc, de cette crise des finances publiques. Et d'ailleurs, je me souviens des premiers échanges que nous avions eus ensemble, c'était avant tout la crise des finances publiques avec une question, mais je mets où la Nouvelle-Calédonie ? C'est un petit peu ça. Et, globalement, effectivement, au bout d'un moment, à force de remuer les idées, eh bien, Manuel en est arrivé à présenter la thématique que vous avez là, à savoir la Nouvelle-Calédonie face à la crise financière. Voilà. Enfin, la crise des finances publiques, plus exactement. Et là, je pense qu'effectivement, le sujet, au regard de, précisément, tout ce qui a été dit, montre bien que, très clairement, il y a des attentes, je l'ai évoqué tout à fait au début de mon intervention, et il y a des enjeux tout à fait essentiels. Et le sujet méritait à la fois d'être traité, comme il l'a été, il méritait d'être traité, parce qu'effectivement, on s'en rend compte aussi, eh bien, un tel sujet participe tout simplement, et ça, je n'en avais même pas eu idée au début, mais participe, eh bien, je dirais, de la logique de l'université, même, mentionnée, donc, dans les accords de Nouméa, donc, au titre, effectivement, de, comme l'a évoqué, le président Lagadec, eh bien, très clairement, donc, d'une certaine manière, on participe de la mise en oeuvre de ces accords, certes, à très faible degré, mais il y a une participation qui est importante, en tous les cas, pour l'institution universitaire, et puis, également, au regard des objectifs du laboratoire, qui est dirigé, donc, par Mme Catherine Ries, où, précisément, je crois que, si j'ai bien compris, les objectifs scientifiques de l'âge, c'était aussi d'organiser d'abord une série de, de, un cycle, donc, deux colloques qui ont nombre de trois, et qui montraient, entre autres, je crois, l'optique pluridisciplinaire alliant des juristes, des économistes, des gestionnaires, et je pense que, de ce point de vue-là, en termes, en termes, en tous les cas, de, je dirais, de respect des institutions, ce, 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 ce colloque répond parfaitement aux objectifs, aux objectifs, je dirais, que l'on est en droit d'attendre d'un colloque à ce, d'un colloque universitaire. Alors, le plan que j'adopterai ici sera un plan, je dirais, relativement, relativement simple, en deux parties, je ne suis pas juriste pour rien, mais vous verrez quand même que je vais faire quelques entorses à l'intérieur de chacune des parties, d'abord, dans une première partie, je vais essayer de vous faire part de mon ressenti, en fait, je dirais, le ressenti de l'observateur, quelque part, pour peut-être aussi mettre en valeur, je pense, dans toute analyse, l'importance que doit avoir un regard extérieur, et c'est vrai que les logiques ici me sont, pour l'essentiel, concernant la sphère locale, assez méconnue, en tous les cas, avant ces deux journées, donc cela me permettra un petit peu, si vous voulez, de reprendre dans cette première partie le contenu du colloque, et puis dans une deuxième partie, effectivement, de poser la problématique de solutions toutes faites, ou plus exactement, de pistes à explorer, je pense donc vous avoir déjà répondu en termes de questions par rapport à ces deux mécaniques, il s'agira plutôt d'explorer un certain nombre de pistes, ce dont je suis tout à fait certain, c'est qu'en tout état de cause, il y a une opportunité qu'il doit y avoir à saisir au regard de ce que j'ai entendu aujourd'hui, et cette opportunité, j'essaierai aussi, quoi qu'il en soit, de la préciser. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par cette première partie qui est consacrée au ressenti de l'observateur et à l'importance d'un regard extérieur sur les circonstances du sujet. J'ai le sentiment, si vous voulez, que chacune des parties qui ont donné lieu à un certain nombre de tables rondes emportent un certain nombre de traits marquants à chaque fois et je voudrais un petit peu les faire ressortir en reprenant tout simplement ici les cinq temps forts correspondant peu ou prou à la logique et au déroulement du colloque. Alors, en modifiant un tout petit peu, si vous voulez, le plan tel qu'il a été apprécié dans la pratique, il est clair qu'il y a un premier temps fort qui va correspondre à la partie introductive mais intégrant aussi l'intervention du haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie. Il y a un deuxième temps fort qui va correspondre à la partie fiscalité tout autant du matin comme de l'après-midi puisque, précisément, il y a eu une coupure intervenue au moment du déjeuner. Et puis, après, les trois autres temps forts, troisième temps fort, ce qui est prévu un petit peu ou ce qui est programmé donc, je dirais, dans le plan, à savoir, troisième temps fort consacré à la dépense publique et à l'action publique. Le quatrième temps fort donc, aux logiques propres aux dépenses sociales que nous avons appréhendées ce matin et le cinquième temps fort correspond donc, principalement, à cette dernière partie relative aux expériences étrangères conduites dans le Pacifique telles que nous venons de les entendre, de les expliciter en tous les cas. Alors, chacun des temps forts, je vais donc les caractériser si vous le voulez bien en commençant par le premier temps fort introductif où, pour moi, si vous voulez, il y a un certain nombre de réalités et de vérités qui ont été et qui sont apposées comme préalables et c'est un petit peu le sentiment que moi, j'ai eu à écouter les interventions qui ont été faites. Alors, Mathieu Morando s'est intéressé à la soutenabilité donc de la dette de la Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet tout à fait important, bien évidemment, mais il a commencé son intervention en s'interrogeant sur le fait de savoir s'il y avait crise des finances publiques en Nouvelle-Calédonie et en précisant bien qu'il y avait là plus question qu'affirmation. Alors, au regard de ses explications et aussi d'autres interventions, il apparaît en définitive que la situation de crise dont il est question en matière de finances publiques elle est tout à fait récente. Elle est, je dirais, consécutive aux trois dernières années et autrement dit, on ne parle pas véritablement de la même crise ou en tout état de cause de la crise telle qu'on l'a pu l'appréhender, on peut l'appréhender notamment au niveau français. On a parlé tout à l'heure de la crise des subprimes, de la crise des délais souverains, etc. Et puis, au-delà donc de ce phénomène de crise des finances publiques, on a pu aussi percevoir dans l'explication qui avait été faite ou l'explication qui avait été donnée que c'était une crise qui était très consécutive au problème posé par l'exploitation des mines et très clairement problème de crise afférent au nickel. Alors, l'observateur que je suis appréhende assez difficilement cette mécanique, d'abord parce que il est un petit peu dommage, je trouve, en tout état de cause, de présenter cet atout considérable comme étant sous l'angle simplement d'une problématique parce que je crois qu'un certain nombre d'autres régions ne possèdent pas de tel atout et j'ai trouvé également que très clairement eh bien il n'y avait pas d'autres ressources qui étaient envisagées pendant ces deux autres pendant ces deux autres pendant ces deux autres pendant ces deux journées, pardon, par exemple, on aurait pu parler de la ressource touristique qui me semblent pas pourtant j'ai écouté attentivement je dirais les débats mais je n'ai pas entendu ce mot tourisme il avait un pays magnifique et je voilà quelque part se pose en tout état de cause la problématique d'une dépendance par rapport à cette logique minière qui eh bien m'a semblé effectivement occulter un certain nombre d'autres atouts que vous avez et qu'ils ne semblent pas en tout état de cause appréciés à leur juste valeur et puis j'ai aussi été un petit peu frappé au cours des différentes interventions qu'en définitive eh bien par rapport à la thématique finance publique il y avait en définitive assez peu de d'appréhension du phénomène ressources minières au regard eh bien tout simplement de ce qui s'était susceptible de rapporter aux collectivités néo-calédoniennes c'est-à-dire que d'un point de vue fiscal notamment eh bien on n'a pas eu à aucun moment je crois me semble-t-il en tous les cas on a eu tout simplement ce que fondamentalement et fiscalement ou redevances etc peu importe mais ce que rapporte tout simplement à la collectivité ou aux collectivités en général eh bien cette ressource ressource minière et je crois que ça peut paraître assez surprenant au-delà du phénomène de crise que précisément en tous les cas directement il n'y ait pas eu cette approche qui ait pu être faite à un moment ou à un autre alors préalablement à cette intervention Étienne Farvard pardon aura opéré un cadrage je dirais assez large de la crise des finances publiques que je qualifierais d'habituel assez classique en se référant notamment à la grande dépression des années 1930 et à la grande récession des années 2008 que nous avons évoqué déjà et pour sa part Thomas Gove d'Arica nous aura fixé le cadre des finances publiques donc en Nouvelle-Calédonie donc on retiendra principalement pour la collectivité territoriale d'outre-mer à la différence des collectivités territoriales métropolitaines l'impact essentiel de l'autonomie fiscale en matière d'imposition locale mais surtout en matière c'est assez classique mais surtout en matière d'impôts qui relèvent traditionnellement de l'État français à savoir l'IS l'IR et ça c'est quand même une donnée tout à fait importante de ces interventions et de cet ensemble je dirais ce premier ensemble que nous avons entendu personnellement je ferais particulièrement ressortir le rôle et surtout la responsabilité des acteurs politiques locaux en particulier on sait ce qu'il faut faire mais cela a un coût politique parfois difficilement assumé voilà une phrase que j'ai notée j'ai aussi effectivement Etienne en a fait référence et bien pris en considération ce que on considère comme la maléluction de Juncker je crois que c'est une donnée importante que très clairement on a vu tout au long de ce tout au long de ce colloque tout au long des différentes interventions être je dirais remis à peu près au goût du jour d'une manière évidente et pas simplement pour la Nouvelle Calédonie mais pour également les expériences étrangères qui nous ont été faites que ce soit l'Australie ou que ce soit le Japon quelque part ce que l'on peut considérer comme un manque de courage des responsables politiques est une donnée fondamentale en France également et je crois que là effectivement quand j'établis la logique de vérité je crois que c'est quelque chose dont il faut être tout à fait conscient manque de courage politique devant la crise des finances publiques devant le phénomène finance publique devant le phénomène réforme fiscale etc etc est quelque chose de tout à fait évident reste à évoquer dans ce premier temps fort l'intervention décisive du haut commissaire Nouvelle Calédonie Thierry Laplaste qui va chiffrer je dirais de manière tout à fait précise la part importante de l'Etat l'Etat français au financement du territoire 12% du PIB de la Nouvelle Calédonie alors ça s'exprime de manière directe classique les dotations mais aussi de manière indirecte rémunération des fonctionnaires qui servent l'Etat sur le territoire en précisant que la totalité des recettes fiscales payées en Nouvelle Calédonie ne participait pas au financement des activités régaliennes assumées par l'Etat il va faire état également de l'ensemble des financements qui sont assurés par l'Etat directement notamment en termes d'investissement il va faire état des engagements qui de manière régulière sont intervenus depuis 25 ans il est évident et je crois qu'il faut le dire que très clairement cette intervention de l'Etat cette intervention financière de l'Etat tout à fait importante dès lors que la Nouvelle Calédonie se considère en crise en matière financière il est clair que cette intervention financière va peser lourdement obligatoirement donc dans le débat qui va immanquablement animer le scrutin donc du référendum sur l'indépendance et dans l'éventualité d'un oui à l'indépendance après tout on en a vu on en voit dans d'autres lieux dans d'autres états et bien il y aura un coût financier un coût financier à assumer pour un nouvel Etat calédonien résultant tout simplement du désengagement budgétaire de la France et je pense que là il faut le dire et il faut le souligner c'est quelque chose d'essentiel deuxième temps fort consacré relatif à la fiscalité et là je dirais que dans la présentation qui nous a été faite il y a posé les conditions d'une modernisation de la fiscalité enfin quelque part si j'ai bien compris le contexte et aussi malgré un certain nombre de limites qui ont pour certaines d'entre elles été clairement évoquées Alors cette réforme de la fiscalité nous a été présentée donc par deux responsables des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie mais qui n'allent jamais pour la généralité de la réforme et Lionel Beauvalet pour la seule dimension taxe sur la consommation et donc on regarde l'introduction récente donc de la TGC en remplacement de nombreuses taxes à l'importation ça me paraît être une donnée importante Alors ce qui ressort des différentes explications qui ont pu être fournies d'abord c'est cette idée donc d'une modernisation d'un système fiscal et vraiment d'un système fiscal qui me semble être pensé c'est assez rare pour le souligner mais dans sa globalité en tenant compte tout simplement des différents objectifs poursuivis par l'impôt susceptible de l'être c'est ensuite l'idée donc d'une réforme affectant de très nombreux dispositifs créant et supprimant des impositions et cela dans un temps relativement bref puisque ça fait trois ans sous pression sociale sous pression sociale et programmée dans le temps via un agenda fiscal partagé si j'ai repris l'expression alors pas forcément parfaitement respecté mais en tout état de cause à l'évidence mise en oeuvre et cette logique devant répondre à des approches correspondant à ce que quelque part il y ait aussi une acceptation de l'impôt donc moi la démarche me paraît tout à fait importante intéressante elle ne va pas forcément jusqu'au bout en tous les cas et elle est peut-être encore timide Cécile Duval qui était là je dirais de l'autre côté non pas du côté de l'administration fiscale mais du côté beaucoup plus décontribuable et notamment des entrepreneurs va évoquer pour sa part des réformes insuffisamment brutales je crois que le terme a été évoqué alors en ce qui concerne la réforme de l'IS au regard de taux ne permettant pas de rendre suffisamment attractif le territoire qu'au regard de l'instauration donc de la TSG tant l'objectif rendement compte tenu des taux minimes pratiqués de manière à ne pas générer une hausse des prix ce rendement classique dès lors qu'on appréhende notamment le phénomène TVA s'avère totalement absent alors des limites à la démarche en matière de manière générale et plus générale en matière fiscale elles ont été posées au regard principalement de deux interventions l'après-midi d'abord une intervention de Samuel Corouna qui évoquera pour sa part le mitage de l'impôt de façon générale au regard des dépenses fiscales processus de niche fiscale qui bien en Nouvelle-Canédonie comme partout ailleurs ce mitage a tendance à se multiplier à l'excès dans l'espoir à mon sens un petit peu vain de voir les contribuables faire évoluer leur comportement au regard d'objectifs soit de redistribution d'objectifs économiques j'ai cru comprendre ici en métropole on parle aussi d'objectifs écologiques mais ça ça n'a pas l'air d'être à l'heure du jour et qui reste de toute façon très difficilement très difficilement évaluable quant aux résultats obtenus je dirais sur ces changements de comportement bon si on prend la situation du budget français on a de l'ordre de 70 milliards de déficit et on a plus vite ah ouais bah t'es drôle on a donc de l'ordre de 70 milliards de déficit et on a de l'ordre à peu près de 80 milliards de dépenses fiscales donc et encore qui vont être largement augmentées donc on voit bien si vous voulez ici qu'il y a un véritable problème inhérent je dirais à toute structure et qui traduit on l'a vu aussi un petit peu cet après-midi un état d'esprit particulier au regard précisément du comportement là aussi des politiques alors l'autre limite qui a été mise en oeuvre ou évoquée elle a été par Jocelyn Beneteau de son côté se préoccuper des logiques d'évitement de l'impôt et qui déplore principalement la sous-utilisation des conventions fiscales bilatérales conclues par la France donc avec les autres états du Pacifique dont la Nouvelle Calédonie c'est un particularisme dont on pourrait gloser aisément qui a une convention fiscale avec la France qui est quand même assez particulier mais en tout état de cause vis-à-vis des autres états du Pacifique convention fiscale qui devrait faire l'objet donc d'extensions de manière donc d'extensions à la Nouvelle Calédonie de manière à lutter tout simplement contre les délocalisations de revenus avec des territoires comme le Watouatmou qui peut être considéré comme un bel exemple de paradis fiscal Nancy Tagliarino Vignal au travers d'une réflexion autour d'un droit économique défini localement susceptible de générer un meilleur rendement fiscal évoquera également des particularismes locaux comme étant susceptibles aussi de freiner certaines évolutions la problématique notamment qu'elle évoquera du développement économique sur Terre-Cotumière le troisième temps donc relatif aux dépenses et à l'action publique ici je dirais qu'on a pu voir des approches très paradoxales mais complémentaires se mettre en place dès lors que l'on appréhende la situation budgétaire de la France depuis Paris et puis la situation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie depuis Doubéa Sébastien Cotte dans un premier temps va nous dresser un bilan de la LOLF donc de 2001 appliqué donc au cadre étatique axé sur la performance de la dépense publique et de son évaluation règle des 3 E efficacité économie effectivité pour donc en faire une application au regard des crédits de l'enseignement supérieur et au travers les vocations d'indicateurs de performance applicables ici à la bibliothèque universitaire de l'UNC alors l'intérêt de la démonstration de Sébastien tient tout autant je dirais au fondement de cette grande réforme qui tiennent à la RCB initiative technocratique dont le parlement à l'époque dans les années 70-80 n'a pas su s'emparer et à cette initiative due à Didier Migaud à l'époque juste avant en 2000 et qui cette fois émanait précisément du parlement le succès de la LOLF repose et aujourd'hui le bilan qui en effet j'ai évoqué un petit peu la situation en introduction le bilan de la LOLF il repose tout simplement sur l'instauration d'une évaluation a posteriori au regard donc de la loi de règlement Sébastien avait évoqué les logiques des DEPAP annexes en loi de finances initiales et des RAP annexes en loi de finances enfin en loi de règlement plus exactement avec l'objectif tout simplement d'apprécier les écarts pour mieux définir la suite en ce qui avait un écart entre la prévision et l'évaluation donc importance du contrôle a posteriori ici Sophie mettait dans une autre approche quand elle fait l'état des réformes budgétaires applicables à la Nouvelle Calédonie et bien de manière assez paradoxale va cette fois évoquer une amélioration assez considérable et en tout état de cause très démonstratif des logiques dès lors qu'a été mise en oeuvre un contrôle cette fois-ci a priori efficace et cohérent donc par conséquent au stade de la construction du budget permettant en fait un pilotage effectif dans l'exécution de la dépense comme dans le suivi des rentrées fiscales je la cite un peu comme une entreprise privée et cela pour maîtriser le risque de déficit en fin d'année donc on le voit des approches assez paradoxales mais en tout état de cause faisant état et bien de d'approches très complémentaires tant au stade au stade de prévisionnel qu'au stade de l'exécution et devant de toute façon permettre une amélioration des approches budgétaires cet après-midi et donc d'hier c'est terminé par une intervention de Jean-Jacques Vaillon qui vient compléter le tableau local par un état des lieux de l'économie sur le territoire présenté je dirais dans l'idée en termes très positifs mais non quand même sans évoquer un certain nombre de dérives et dysfonctionnements du fait de position de certaines collectivités territoriales intervenant indépendamment des objectifs poursuivis par l'économie mixte et avec la perspective aussi de voir immédiatement surgir le risque financier au regard de la structure société de l'entité SEM effectivement structure soumise à certification des comptes des comptes donc à avis de commissaires en compte quatrième temps fort ce matin relatif donc aux dépenses sociales ce qui me paraît ici est tout à fait intéressant c'est le fait qu'en fait on a ici une manifestation de ce qu'est devenu la relation franco-calédonienne à savoir la France en situation d'état gendarme et puis la Nouvelle Calédonie en situation d'état providence pour reprendre une distinction qu'avait effectuée Manuel Tirard une Nouvelle Calédonie complètement débordée pas vraiment en situation de faire face à l'ampleur du problème comme l'a été d'ailleurs la France et comme le reste plus ou moins la France alors l'intervention de Xavier Benoît ce matin a dressé un tableau extrêmement noir d'une situation proche du chaos 21% du PIB de la Nouvelle Calédonie donc consacré à ses dépenses sociales un rythme de croissance parfaitement insoutenable à court terme fin 2017 urgence au regard de la situation de trésorerie comme à long terme horizon 2020 ou 2030 je crois qui verrait la totalité des recettes de la Nouvelle Calédonie être affectée aux dépenses sociales situation parfaitement absurde qualifiée par lui 5 régimes sur 6 sont déficitaires en 2016 et cela au regard d'un endettement une situation de faillite devrait être déclarée s'il s'agissait d'une entreprise privée a-t-il indiqué bref un tableau apocalyptique et quelque part les interventions suivantes je dirais n'ont pas non plus dans la recherche de solutions permis me semble-t-il de rassurer la salle j'ai bien appréhendé les réactions autour de moi en termes de dépenses de santé les solutions ne vont pas de soi notamment au regard de la taille et du territoire calédonien c'est du moins ce qui ressort de l'intervention de Gulliver Lux se référant donc aux expériences dans d'autres pays de l'OCDE comme la tarification à l'activité en France aux USA quant à Viviane Damien au regard de ses expériences de terrain et de rémunération prenant insuffisamment l'acte médical intellectuel il est nécessaire de mettre en oeuvre de nouveaux espaces collaboratifs de nouvelles solutions entre secteur public et libéral si on veut que tout simplement cela puisse continuer à fonctionner sur le plan des politiques publiques de l'emploi Mathieu Bunel est intervenu pour relier la crise des finances publiques sociales en l'occurrence des finances sociales directement à la crise de l'évaluation des dispositifs de baisse des cotisations sociales mise en oeuvre donc en Nouvelle-Calédonie et plus généralement en France et là revient de manière récurrente effectivement la faiblesse de l'évaluation en la matière ce n'est pas nouveau et je pense que ce n'est pas non plus forcément forcément inéluctable si on veut bien s'en donner le moyen ça faisait partie également de la question qui a d'une question et d'une réponse qui lui avait été apportée le cinquième temps fort donc cet après-midi que je qualifierais sous trois termes méthodologie comparatisme et pragmatisme Mathias Chossa commence par s'attaquer aux causes de l'insuccès des réformes qui ont été mises en oeuvre par au niveau du territoire le constat est très sévère avec au centre donc la question des relations avec la France et la nécessité pour la Nouvelle-Calédonie de sortir de la Cistana il n'y a aucune appétence à réduire l'ampleur des déficits publics dans l'attente du référendum si l'on veut réformer il est nécessaire d'établir de nouvelles relations avec la France mettre un terme aux dépenses fiscales mettre de l'ordre dans l'économie mixte faire la place à un véritable impôt progressif etc les logiques de réforme sont parfaitement bien connues mais là aussi les logiques politiques ne suivent pas Antonio Troiani et L'eau vient montrer que dans le cas polynésien donc en approche comparative par rapport à un territoire qui est très proche en définitive de la Nouvelle-Calédonie il n'y a pas forcément et systématiquement fatalité au regard de la mise en oeuvre d'un plan de redressement des comptes publics du voisin polynésien de 2013 à 2016 il insiste sur l'importance de la réforme fiscale très forte proportion de la fiscalité indirecte très ciblée portant sur l'entreprise la grosse entreprise de manière générale et pas sur les ménages restauration donc de la crédibilité financière du pays avec donc une intervention des bailleurs de fonds revenant en fait prêter de l'argent parce que la logique fiscale a été restaurée il constate que ce redressement n'a pu se faire que dans des conditions extrêmes mais je dirais il fallait être devant le fait accompli pour quasiment des solutions soient trouvées ces solutions n'ont pas forcément tout changé et n'ont pas modifié notamment les mauvaises habitudes mais elles ont eu pour le coup la logique de l'efficacité alors au titre ensuite des expériences étrangères Miranda Stewart considère que l'Australie n'a pas été confrontée à la crise des finances publiques au regard de la crise financière de 2008 pour autant la situation dix ans après présente des signes inquiétants de stagnation accumulation des déficits aujourd'hui qui était nul en 2002 de la même manière accumulation logique d'un endettement un endettement qui s'accroît d'année en année alors qu'il était inexistant il y a quelques années est-ce que cela a une quelconque importance ce qui lui apparaît en tous les cas important c'est de pouvoir lutter contre l'insincérité de la présentation budgétaire toujours présentée de manière excédentaire mais jamais en exécution et surtout la possibilité de prévoir un élargissement des bases fiscales lutter là encore contre le mitage de l'assiette contre les niches fiscales pour générer de nouvelles recettes et on considère que quelques points de prélèvement obligatoire supplémentaire seraient de nature à stabiliser la situation pour atténuer les effets induits de la crise de 2008 quand on connaîtrait un petit peu les conséquences aujourd'hui au regard des comptes publics australiens on passe du bon élève au mauvais élève la situation du Japon est financièrement du moins quand on compare les tableaux dramatiques à la différence de la situation précédente et Takeshi Fujitani nous l'a confirmé que ce soit en termes de déficit public et surtout en termes d'entêtement et bien effectivement les courbes sont les plus élevées des pays de l'OCDE les causes principales de cette situation tient là encore à l'échec politique pour réformer le système fiscal japonais l'autre cause est constituée par l'augmentation des dépenses sociales et l'incapacité ou l'impossibilité de prendre en compte là aussi sous la forme de réformes le vieillissement de la population ce qui tient le système c'est tout simplement le fait que la dette soit essentiellement interne qu'elle repose sur des ménages sur les ménages et sur les entreprises japonaises avec pour conséquence des taux d'intérêt très bas mais il nous a-t-il dit le Japon ne gère pas la crise il l'ignore et pour autant est-ce que cette situation n'est pas précurseuse d'une nouvelle crise à venir c'est une crainte bien réelle à l'évidence mais qui n'a pas trouvé à ce jour de réponse tout ça pour montrer donc effectivement au terme de cette dernière intervention il est très difficile dans une approche comparée d'apprécier des solutions toutes faites et j'en viens donc à cette seconde partie je te rassure Sébastien elle sera beaucoup plus courte je vous rassure solution toute faite ou simple piste de réflexion à explorer je vais opter pour vous l'aurez compris simple piste de réflexion qu'on vient d'explorer et en tout état de cause pour une opportunité à saisir me semble-t-il au regard de la situation contemporaine alors les situations toutes faites pour commencer il n'y en a pas je privilégie comme je vous l'ai dit un certain nombre de pistes qui ont été évoquées et que l'on peut au cours de ces deux journées et que l'on peut bien évidemment faire ressortir je dirais que ces pistes elles sont tout aussi elles sont naturellement tout à fait importantes et tout à fait intéressantes pour la nouvelle Calédonie ce qui constitue bien évidemment le coeur du sujet elles sont peut-être aussi importantes et peut-être un peu plus surprenant pour considérer le point de vue de la France je vais développer deux exemples à chaque fois il y en a plein d'autres et je peux difficilement tout reprendre sinon là je vais encore avoir un petit papier pour ce qui est de la nouvelle Calédonie pour commencer on a pu je crois percevoir tout l'intérêt au travers des propos de Sophie Mettet tout l'intérêt qui pouvait exister à pousser les logiques donc budgétaires pour ce qui est de la nouvelle Calédonie de manière en fait à se doter d'outils de pilotage qui soient efficaces alors je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure mais là je le fais ont été évoqués lors de son intervention l'établissement par exemple d'une cartographie des risques financiers de la collectivité évoquait également les garanties accordées dans ce cadre là accordées par la Nouvelle Calédonie les techniques tout simplement de provision les approches d'engagement au bilan une comptabilité donc en droit constaté qui est propre dirait la comptabilité générale de l'état qui aujourd'hui donc permet une certification des comptes inscrits dorénavant donc dans le texte constitutionnel de 2008 et donc devant servir de base à toutes les administrations et bien je dirais qu'aujourd'hui ces pistes elles se doivent d'être explorées elles se doivent d'être je dirais non seulement explorées mais mises en oeuvre c'est tout l'objet tout le sens de l'expérimentation notamment de la certification des comptes des collectivités territoriales posées dans le cadre de la loi NOTRe et je pense que là il s'agit d'aller plus loin il s'agit de la appréhender en la manière de manière à ce que le risque financier ne s'assoie pas dessus ne se couvre pas les yeux mais qu'on l'affronte de face pour ce qui est de la réforme fiscale donc présentée par messieurs Jamais Beauvalet et puis commentée par madame Duval il est clair que de la même manière on a pu mettre en avant certains aménagements certains améliorations qui devraient être apportées par 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 les institutions dans l'avenir alors si on reprend j'ai noté un certain nombre de logiques pour l'ensemble des impositions affectées la nécessité de reconsidérer les logiques d'affectation de recettes à certaines catégories de dépenses qui sont source de gaspillage et de rigidité pour la TVA la nécessité de se rapprocher d'un taux unique et de supprimer les taux qui sont au nombre de 4 aujourd'hui pour ce qui est de l'IS la nécessité de réduire le niveau du taux d'imposition sur les bonéfices réalisés par les entreprises ces différentes perspectives elles correspondent très exactement aux recommandations des 3 derniers rapports rédigés par le Conseil des prélèvements obligatoires au sujet du système fiscal français et donc ces recommandations elles sont à mon sens parfaitement transposables aux perspectives fiscales calédoniennes et je pense que là il y a tout à fait je dirais des pistes pour la Nouvelle Calédonie dans le cadre des réformes fiscales qui ont été envisagées au fur et à mesure que se déroulait ce débat ce débat fiscal et bien il y a des pistes là qu'il convient très clairement d'apprécier pour la France maintenant vous le savez l'État cherche à à redéfinir les contours financiers de son intervention et il me semble que là au regard de la configuration néo-calédonienne l'État qui cherche en tout état de cause à identifier la dimension régalienne de son action et bien je pense qu'il a tout intérêt à étudier au regard de ce qui existe c'est la réalité comme je le disais et bien le coût précisément de ces activités régaliennes alors combien coûte d'assurer la défense la sécurité la justice les fonctions financières l'enseignement supérieur je me fais plaisir je nous fais plaisir parce que c'est considéré comme une activité régalienne au regard de l'exemple calédonien et bien très clairement il y a là si vous voulez me semble-t-il pour l'état un axe de réflexion et un axe là aussi de chiffrage et d'évaluation de cette approche qui aujourd'hui est tout à fait primordiale quand on sait que les budgets défense les budgets sécurité les budgets justice les budgets enseignement supérieur posent problème autre exemple pour l'état jusqu'où l'autonomie fiscale à conférer aux collectivités territoriales nationales à l'aule donc de cette expérience néo-calédonienne on sait que le conseil constitutionnel en France et bien refuse d'assurer la reconnaissance et la protection d'une autonomie fiscale quelque part au profit donc d'une seule autonomie financière là aussi il y aurait peut-être un certain nombre de logiques à faire évoluer dans notre temps dans notre état alors dernier point et j'en terminerai par là une opportunité à saisir en tout état de cause en tout état de cause ça signifie pour moi avec ou sans la France je crois que les interventions donc de ces deux journées et les débats qui ont été les nôtres l'intérêt des acteurs qui ont été présents montrent que la Nouvelle Calédonie a peut-être compris qu'elle devait prendre son destin entre ses mains parce qu'elle a atteint je crois un degré de maturité nécessaire pour ce faire je crois que Manuel Thira reprit ce repris par rapport à l'exemple japonais par rapport à l'exemple japonais par Yoki Sekin dans leurs interventions respectives ont montré les termes des choix qu'il convenait d'opérer en termes de dépenses publiques et cela au regard tout simplement de choix sociétaux très bien mis en perspective par rapport au modèle US par rapport au modèle américain par rapport aussi en matière de dépenses sociales en définitive on constate que la problématique des dépenses sociales est appréhendée à peu près dans les mêmes logiques financières que ce soit aux Etats-Unis ou que ce soit en France mais avec effectivement en termes notamment de prélèvement obligatoire absolument pas la même logique et en tout état de cause un recours au secteur privé beaucoup plus prononcé ce matin on est arrivé à peu près au même logique au regard donc de l'intervention de Yuki alors la nouvelle Calédonie accuse vraisemblablement un retard en termes de développement chiffrable en termes d'années c'est inéluctable mais elle est en position je dirais de définir un cap qui a certaines échéances par rapport à un certain modèle et je crois que la problématique principale elle tient précisément au modèle qui est aujourd'hui en place c'est à dire le modèle français le modèle qui lui est toujours donné très clairement jusqu'à quel point doit-elle suivre le modèle français qui en matière de finances publiques on le sait par ailleurs connaît les pires difficultés à se redéfinir lui-même et qui s'avère bien malade au regard d'un standard moyen qui lui est imposé par l'UE à savoir disparition des déficits publics excessifs dans un premier temps retour à terme à la situation d'équilibre budgétaire structurel je crois que la thématique du niveau des prélèvements obligatoires est ici tout à fait essentielle et elle s'inscrit dans une dimension généralement clé en termes de finances publiques quand il s'agit d'apprécier la situation d'un pays la France se caractérise et vous le savez par un taux de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés parmi les pays de l'OCDE aux alentours de 44% de son PIB avec un objectif de retour à 43% à part les pays scandinaves dont le taux avoisine les 50% aucun pays mis à part la Belgique n'affiche un tel pourcentage ce taux est significatif du degré d'interventionniste de l'état dans la société des choix qui ont été opérés en la matière le taux des prélèvements obligatoires on nous l'a dit se situe en Nouvelle-Calédonie à 33% il nous a été dit qu'il existait dès lors des marches de manœuvre dès lors en la matière pour financer les dépenses publiques nouvelles on pense tout particulièrement aux dépenses sociales évoquées ce matin alors l'augmentation des impôts l'augmentation des cotisations sociales c'est toujours la solution la plus aisée à mettre en œuvre et il est très vraisemblable qu'au regard de la dégradation que j'évoquais à l'instant des dépenses sociales la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à une telle augmentation celle-ci je dirais elle doit s'envisager à condition de définir des objectifs précis en termes de politique fiscale et qui prennent objectivement en compte les mécanismes de redistribution et de justice classiques en la matière au-delà donc de cette approche je ne suis pas certain pour autant que cette solution soit la meilleure à préconiser au-delà de la question de l'augmentation d'une manière générale des prélèvements obligatoires par les acteurs économiques il est clair aujourd'hui qu'il est très difficile à un pays de diminuer son taux de prélèvement obligatoire en France nous avons les pires difficultés à baisser de 44% à 43% le taux des PO et tout simplement au regard d'une moyenne européenne se situant 5 points en dessous et au regard ici des 10 points en dessous donc du taux du prélèvement obligatoire calédonien avec ce taux de prélèvement obligatoire se situant à 33% la nouvelle Calédonie doit s'inscrire dans une approche de compétitivité et d'attractivité de son territoire au regard des standards moyens qu'elle doit devoir préserver dans un cadre de mondialisation qui va être de plus en plus exacerbée et donc la limite de la réforme fiscale elle tient à ce que elle s'opère dans une certaine approche mais qu'elle ne mette pas hors course comme malheureusement nous le sommes trop en France ne mette pas hors course de cette compétitivité et bien les entreprises calédoniennes car je pense que ce serait dramatique pour le pays voilà ce que je dirais je pourrais dire pour un exercice peut-être un peu long et je m'en excuse voilà je vous remercie applaudissements Merci.